L'Institut des Sciences Sociales L'Institut des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales à l'Université Mondiapolis organise aujourd'hui une table ronde autour de la thématique l'État, la société, les médias et dans le contexte de la gestion de la crise ou des crises. Comme vous le savez, nous avons eu en Maroc dernièrement un drame, le drame de l'enfant Ryan, et nous avons vu plusieurs acteurs, à savoir l'État, nous avons vu aussi les médias, nous avons plutôt observé aussi le rôle de la société civile et de la société en général. Donc aujourd'hui nous avons fait appel à des responsables des médias qui suivent l'actualité nationale et internationale, et nous les avons appelés pour scruter, pour observer, pour avoir leur vision, leur regard par rapport à la gestion de crise en général. Et bien sûr nous avons aussi invité un professeur universitaire pour partager avec nous sa vision par rapport à comment l'État gère les crises, et aussi surtout comment les médias interagissent par rapport aux crises qui arrivent. Et puis surtout aussi, je dirais, les étudiants, nos étudiants en sciences politiques et en sciences juridiques et sociales, pour participer à la vie active, pour demander des questions, pour poser des questions. Et tout cela dans le sens de pouvoir faire un pont entre l'étudiant et son environnement, entre ce qui est académique et entre la vie et tout ce qu'ils vont avoir, c'est-à-dire à gérer après, en tant que lauréat des Sciences Po ou des relations internationales ou encore des matières, c'est-à-dire des disciplines juridiques. Donc là on a parlé de l'affaire Ryan, de l'affaire pénible de Ryan, et de l'apport et des réactions des différents acteurs qu'il y a eu. Les acteurs, ce sont l'État qui a fait son travail, de manière très discrète en matière de communication, il y a aussi les médias qui ont fait leur travail, et puis il y a aussi les réseaux sociaux qui ont fait leur travail. Le problème des réseaux sociaux est que tout le monde peut dire n'importe quoi, et il n'y a pas encore véritablement de réglementation là-dedans, mais le problème des médias c'est qu'il y en a qui ont manqué de déontologie. Et là se pose la question du rôle des médias, de la responsabilité des médias, et de qui va contrôler quoi, qui va pouvoir contrôler la déontologie des médias. Nous avons un sérieux problème là-dessus, et c'est peut-être à la société, parce qu'il y a toujours une relation d'équilibre, une relation d'achdouard, je ne sais pas comment je veux dire ça en français, entre les trois acteurs que sont la société, les médias et l'État. Il y a toujours un phénomène de balance, c'est le terme que j'ai cherché, entre les trois. S'il y a quelqu'un qui va véritablement pouvoir contrôler les médias, c'est ceux à qui ils sont destinés, c'est-à-dire les destinataires, c'est-à-dire la société. Quand on considère que tel média ne fait pas son travail, ne respecte pas la déontologie, et bien dans ce cas on va le boycotter, on va l'ostraciser et il mourra de sa belle mort. Sinon pour le reste, pour les médias, pour les réseaux sociaux, il faut savoir continuer à écouter les médias, les réseaux sociaux, à lire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, et comme je le disais tout à l'heure, ils ont le droit, tout le monde, chacun a le droit d'écrire et de dire ce qu'il veut, mais chacun comme destinataire a le devoir de comprendre ou de faire la part des choses.